Donc, pour ce soir, j'aimerais vous introduire à Isabelle Marquis. Nous sommes très heureuses d'avoir cette stratège en communication et innovation alimentaire avec nous. C'est une professionnelle de la nutrition, du marketing alimentaire et de la communication, cumulant plus de 20 ans d'expérience. Isabelle possède un savoir-faire multidisciplinaire unique, touchant de nombreuses facettes de l'alimentation. Elle est reconnue pour sa rigueur, sa passion contagieuse et sa créativité stratégique. Donc, c'est aussi une communicatrice hors pair, vous allez le voir. Et Isabelle nous a inspirés autant qu'à mobiliser au travers de ces différentes interventions dans les dernières années. Et nous sommes très heureuses de la voir avec nous ce soir pour modérer la conversation. Alors, Isabelle, je te prête le micro. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toute l'équipe de Régénération Canada. Je suis enchantée de faire partie de cette belle aventure qui est tout ce programme de récits de régénération que vous avez commencé l'année dernière. D'ailleurs, bravo pour cette belle initiative. Vous l'avez mentionné toutes les deux, Alex et Sarah, en intro, c'est la Journée mondiale des sols aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je découvre que c'est la Journée mondiale des sols, bien que ce soit un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Et je me suis quand même posé la question rapidement à savoir pourquoi faire une Journée mondiale des sols. Et dans mon cas, et j'espère pour vous aussi, la réponse est venue quand même assez vite. Sans nos sols, bien, on ne mangerait pas. Et si on ne mange pas, on ne vit pas. Donc, le lien est quand même assez simple à faire pour répondre à cette question relativement simple. Mais le détail qui vient derrière de toute l'importance des sols est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche aussi. Et je suis ravie d'avoir l'opportunité avec les trois invités formidables de discuter de tout ça avec vous ce soir pour vous permettre de découvrir à quel point les sols sont précieux. Et à quel point aussi, ils ont un rôle majeur à jouer dans l'atténuation des changements climatiques. Un rôle majeur à jouer aussi dans la conservation et j'ai envie de dire même l'amélioration de notre santé individuelle également. Donc, on va faire un tour d'horizon au travers de la prochaine heure, heure et demie, même à peu près, de plusieurs, plusieurs questions en lien avec tout ça. Sachez que vous ayez une terre agricole ou que vous ayez simplement un jardin dans votre cours ou rien de tout ça. Si vous êtes simplement passionné par la saine alimentation et le développement durable, je suis assez convaincue que cette conversation-là va vous rejoindre et va vous donner des pistes aussi pour vous permettre de participer à ce mouvement-là. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos trois merveilleux invités de la soirée. Je vais commencer par notre seul homme sur le panel de ce soir qui est Vincent Bolduc. Vincent gère avec sa famille la ferme et la fromagerie La Station que vous connaissez peut-être pour leur magnifique fromage biologique. La Station, donc, est une entreprise familiale de quatrième génération pratiquant l'agriculture biologique depuis 1995. La ferme compte aujourd'hui 125 vaches en lactation et cultive, mais l'ancre de terre biologique. Pour ceux qui aiment les conversions en système métrique, mais l'ancre, on parle d'environ 4 kilomètres carrés. Donc, La Station utilise des méthodes mélangeant l'innovation et la tradition, comme le séchoir de foin en frac, la rotation de culture, les cultures de couverture, lutte intégrée des mauvaises herbes, le fatturage en rotation, etc. On va en reparler plus en détail dans quelques instants. Donc, bonsoir à la fin de se joindre à nous ce soir. Notre deuxième invitée est Rebecca Fraser-Chiasson, qui est aussi une agricultrice sur un projet familial. En fait, elle est issue d'une longue lignée d'agriculteurs et d'agricultrices qui remontent au tout début de terre partagée par la famille Chiasson en 1886. Elle est diplômée en mondialisation et justice sociale. Elle est sensible aux différentes réalités et injustices dans le monde, en plus d'être passionnée par la souveraineté alimentaire et le partage de connaissances. Donc, pas surprenant qu'elle ait accepté avec enthousiasme de se joindre à nous ce soir. Elle est aussi très impliquée dans sa communauté. Et pour Rebecca, l'agriculture, c'est beaucoup plus que semé, désherbé et récolté. Au sein de la coopérative Terre partagée, elle est notamment la spécialiste en agriculture biologique. Donc, bonsoir Rebecca et bienvenue à toi également. Et notre troisième intervenante ce soir est Dr Marie-Élise Sanson, qui est agronome et professeure adjointe au département des sols et de génie agroalimentaire de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Ses champs d'expertise incluent l'agropédologie. Et pour ceux d'entre vous qui, comme moi, découvrez ce mot, agropédologie réfère à l'étude de la science des sols en agriculture. Et elle est également spécialiste dans le cycle biogéochimique de la matière organique des sols. Par ses recherches, ses collaborations avec différents acteurs et actrices du domaine agroalimentaire et son implication dans diverses activités de transfert de connaissances et de vulgarisation, Marie-Élise souhaite contribuer à assurer la durabilité et la résilience des systèmes agroalimentaires face à une approche systémique, transdisciplinaire et collaborative. Bonsoir Marie-Élise. Merci à toi aussi de te joindre à nous ce soir. Alors, j'inviterais Rebecca et Vincent à tour de rôle de nous parler un peu plus en détail que ce que je viens de faire de vos fermes, de votre travail au quotidien. Donc, commençons avec Vincent. Bonjour tout le monde. Je me présente. Vincent Bauduc, premier jour de la station de Compton. Moi, mon travail consiste vraiment à la gestion des opérations de l'élevage des animaux et des champs. Donc, notre quotidien, c'est d'aller voir les animaux le matin. Au courant de la journée, selon les saisons, on va aller aux champs, on va aller travailler avec nos sols. Mais sinon, peut-être plus faire une présentation, je ne suis pas tout seul dans cette organisation-là. Moi, c'est vraiment de la ferme, mais on est quand même une famille autour de ça. Il y a mes parents, Carole, qui est ma mère, qui est venue à l'origine du bio dans l'entreprise, puis la fromagerie. Il y a mon père, Pierre, qui avant, il s'occupait vraiment des opérations de l'élevage et des champs. Sinon, il y a deux autres frères dans l'entreprise. Simon Pierre, qui s'occupe de la fromagerie, qui est lui qui va dorlater les fromages. Puis il y a Martin, qui est au niveau de l'érabiaire. Aussi, on a un érabiaire biologique de 5000 en taille qu'on fait en courant de l'hiver. Question, on s'en est un petit peu occupé durant l'hiver. Juste un petit peu? Hein? Juste un peu? Oui, juste un peu. Un peu. Sinon, on a quand même une grande équipe. On a Sean aussi, un employé qui est là de plus d'une dizaine d'années, qui est au niveau de l'opération aux vaches et aux champs. Il y a Marie-France, une femme qui travaille pour nous aussi au niveau de la traite des vaches. On est des travailleurs étrangers parce que, tu sais, on a quand même 125 vaches, milagres en culture. Quand même pas toutes seules. Ça part vraiment d'une bonne équipe avec notre vision. C'est vraiment important d'imprégner les jeunes de notre vision, l'importance des sols, l'importance du bien-être des animaux. Peut-être d'en parler un peu de nos bâtiments, au niveau des vaches. On a mis beaucoup d'énergie pour augmenter le confort, que les animaux soient libres. C'est sûr que nous autres, en bio, les vaches vont dehors. Ils allaient toujours dehors avant qu'ils étaient en attachés, mais là, ils ont vraiment un bâtiment vraiment sacoche, comme je peux le dire, qui est bien adapté aux animaux. Puis, c'est sûr qu'avec les pâturages, on a beaucoup de champs en prairie. On fait du foin chèpe. C'est une chose qui nous démarque quand même au niveau des autres producteurs laitiers. Le foin chèpe, alimenté aux vaches, ça vient améliorer un peu la qualité de nos produits à la fin. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. C'est une excellente intro. Puis, on va revenir sur certains éléments que tu viens de mentionner dans notre échange en quelques instants. Merci beaucoup, Vincent. J'inviterai Rebecca à nous présenter aussi sa ferme et sa famille. Allô! Je fais partie de la coopérative ferme-terre partagée qui est à Rogersville, sur le territoire Mi'gma au Nouveau-Brunswick. C'est entre, on est comme à 100 kilomètres au nord de Moncton, pour ceux qui sont peut-être déjà passés par ici. Un peu parce qu'Isabelle parlait de l'histoire des derniers 100 ans de la ferme. On est dans une ferme familiale, mais virée coopérative de travailleurs. Il reprend pas totalement la ferme qui, pour l'instant, se consacre à des nouvelles cultures. Fait que pour les derniers, en tout cas, 50 ans, il n'y avait pas de culture de légumes mixtes. Fait que c'est surtout ça qu'on fait, des légumes biologiques, qu'on vend à travers des paniers bio, puis un peu les marchés fermiers. Mais ce qu'il y avait eu par le passé, c'était quand même beaucoup d'élevage. Fait qu'il y a encore mon père qui continue dans l'élevage de porcs, puis jusqu'à tout récemment, un petit troupeau de vaches. Puis avec la coop, on a ajouté un élevage de poules penduces sur pasturage qu'on garde pendant l'été, puis des coca-chères, puis des dindes aussi. Fait que ça, c'est pas mal tout vendu sur les marchés locaux, puis vente directe aux consommateurs. On est quatre membres de la coopérative. Fait qu'il y a moi, mon père Jean-Hude, mon conjoint Kevin Arsenault, puis notre partenaire Pierre-Olivier Brassard, qui est venu, qui faisait partie d'un autre coop au Saguenay. Puis quand cette coop-là s'est dissous, bien, ils se cherchaient ailleurs pour faire de l'agriculture en collectif. Puis on se connaissait un peu, fait qu'on a pris le temps de mieux se rencontrer, puis de faire une année d'essais, puis ensuite de former la coopérative. Fait qu'on est encore les quatre membres fondateurs, mais comme Vincent disait, on a deux autres personnes qui sont intégrantes à l'équipe. Fait qu'on a, sur la photo, avec la casquette, c'est Philippe qui travaille à la ferme depuis plus de cinq ans maintenant. Puis on a eu aussi cette année un super employé qui est déjà très, fait partie vraiment importante de, pas juste du travail du champ, mais vraiment de la communauté de la Terre partagée, qui s'appelle Marvin. Puis aussi sur la photo, il y avait Geneviève, qui est la conjointe de Philippe, qui est vraiment, c'est ça. Des fois, on se dit la communauté de la Terre partagée, parce que oui, on est une entreprise commerciale, puis notre but, c'est de rester rentable, puis de faire des productions qui peuvent être vendues, mais il y a aussi comme beaucoup qui se passe au niveau plus familial ou communautaire qu'on trouve vraiment important. Je ne sais pas si, Isabelle, s'il y a quelque chose que je devrais, je n'ai pas vraiment parlé. Là, on voit aussi des patates, puis Kevin qui enlève des mouches à patates, puis des fraises. Moi, quand j'ai commencé à me relancer en agriculture, je n'en faisais pas vraiment avant en grandissant. On n'était pas demandé de participer plus que ça. C'est beaucoup moins que d'autres enfants qui grandissent sur des fermes. je pense, mais quand je suis revenue, c'était pour faire une production de fraises biologiques. On a toujours fait un peu avec beaucoup de défis, mais ça reste quand même une production spéciale, je pense, pour moi. Merveilleux. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette belle introduction. On va y revenir, comme pour Vincent, dans quelques instants avec beaucoup plus de détails, mais je pense que ça met déjà bien la table pour nous donner une idée de ce que vous faites. J'inviterais maintenant Marie-Élise à prendre la parole. Marie-Élise, vous l'aurez compris dans la présentation initiale que j'ai faite tout à l'heure, elle est une grande spécialiste des sols. On est vraiment chanceux de l'avoir avec nous ce soir. Marie-Élise, je te cède la parole et le contrôle de l'écran pour nous permettre de mieux comprendre ce que c'est la santé des sols. Oui, les sols ont aussi une santé, comme nous. Et en quoi est-ce que c'est important et que ça a un lien avec les changements climatiques. À toi la parole. Marie-Élise, tout à fait. Bien, un grand merci Isabelle. Puis moi, ce que je dois dire, c'est que, en fait, c'est moi qui me sens très, très privilégiée d'avoir l'occasion d'avoir une parole aujourd'hui. C'est en cette journée mondiale des sols. Donc, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis passionnée par les sols. Je comprends leur importance. Et ma plus grande valorisation, tant dans mon métier que même peut-être au niveau personnel, c'est quand je peux réussir à transmettre cette passion-là que j'ai pour les sols et à faire comprendre aux gens à quel point les sols sont importants pour la vie sur Terre en général, mais aussi pour les générations futures. Donc, c'est un peu de ça que ma présentation a été aujourd'hui. C'est difficile pour moi de parler des sols sans parler de cette histoire fabuleuse qui est l'histoire de la formation des sols, en fait. Donc, la formation des sols, c'est une histoire absolument fascinante. Puis, pour la comprendre, il faut se reporter, il y a plus de 450 millions d'années. Donc, à cette époque-là, il faut s'imaginer la Terre comme étant une belle grande boule d'eau avec des affleurements rocheux. Donc, à cette époque-là, il n'y a pas ce qu'on appelle les sols. Il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas d'animaux sur Terre. Il n'y a pas non plus d'êtres d'organismes vivants sur la Terre, donc d'organismes strictement terrestres. Puis, la vie sur la Terre prend naissance sur les assises rocheuses des bords de mer. Donc, c'est une photo ici, une photo personnelle qui vient de Rivière-du-Loup, en fait. J'y ai habité pendant quelques années. Puis, ce qu'on voit ici, en fait, c'est la naissance de la vie sur Terre qui continue à se perpétuer aujourd'hui et qu'on peut encore observer. Mais il y a 450 millions d'années, c'est ce qui a permis à la vie de migrer de l'océan vers la Terre. Donc, ces roches-là, qui n'étaient pas propices à la vie autrefois, eh bien, un jour, elles ont été colonisées par une association symbiotique. Donc, une association symbiotique qui permet à deux organismes vivants de s'associer pour chacun en tirer des bénéfices entre les algues et les champignons. Donc, c'est ce qu'on appelle un lichen. Donc, le lichen, c'est cette association sympathique entre deux organismes vivants microscopiques. L'algue, elle, ayant une propriété très intéressante qui est celle d'être en mesure, parfois, de faire de la photosynthèse et donc d'utiliser le carbone de l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone pour en faire de la matière organique vivante. Donc, elle utilise l'énergie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour en faire de la matière végétale. Et le champignon, lui, le champignon qui a la propriété, avec ses hyphes fongiques, de venir dégrader tranquillement la roche et d'en extraire les minéraux essentiels à sa croissance. Et donc, ensemble, ces deux organismes-là avaient un avantage à s'associer. Et c'est cette association-là qui a pu permettre de coloniser un nouveau milieu, c'est-à-dire le milieu terrestre. Et donc, ces organismes-là ont pu s'établir sur la roche. Et, tranquillement, ces lichens-là qui étaient capables à la fois de faire de la photosynthèse et donc de créer de la matière organique végétale à la surface des roches et, en même temps, d'altérer la roche pour en extraire les minéraux. Bien, ça a fait en sorte qu'au fil des années, il y a un dépôt à la fois de matière organique riche en carbone et d'un minéraux qui s'est déposé tranquillement sur le roc. Et, au fil du temps, bien, tout ça a créé un milieu qui est favorable, qui a été favorable au développement d'organismes vivants plus complexes. Et c'est ce que j'illustre dans la prochaine diapositive. Donc, tranquillement, ces lichens-là, ici aussi, c'est une forme différente de lichens, qui ont altéré la roche, ont permis tranquillement aux mousses de s'installer dans ces milieux plus riches en matière organique et en minéraux. Et, éventuellement, ça a permis le développement de végétaux plus complexes, comme, par exemple, l'hélicopode et, tranquillement, le dépôt de matière organique sur le roc avec les minéraux issus de la dégradation par les effongiques et les racines végétales. Bien, ça a permis de créer un sol meuble à la surface du roc. Et c'est ce qui fait qu'on peut observer, aujourd'hui, par exemple, des plantes beaucoup plus évoluées, comme des arbustes ou même des arbres qui vont pousser à la surface d'un rocher. Et donc, c'est vraiment l'action très lente et méticuleuse de ces organismes-là qui mène à la formation de sols meubles. Il faut comprendre, par exemple, que c'est un processus qui est absolument magnifique et fascinant, mais qui est aussi très, très lent. Donc, on dit qu'il faut de 100 à 1000 ans pour former un seul centimètre de sol. Et ça, bien, ça frappe l'imaginaire. Parce que les sols que nous avons, bien, c'est une ressource qui est non renouvelable. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle ces sols s'épuisent est supérieure à la vitesse à laquelle ces sols peuvent se former. Les sols, c'est aussi une transition unique et fascinante entre le monde du minéral et le monde du vivant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base, on n'avait que des roches, donc que du minéral. Et aujourd'hui, imaginez toute la diversité d'organismes vivants, végétaux et animaux qui se retrouvent à la surface de cette roche-là. Et tout ça, bien, c'est grâce à cette couche transitoire-là qu'on appelle les sols. Les sols sont essentiels dans le monde du vivant. Pour nous, les êtres humains, il faut considérer que plus de 95 % de ce qu'on mange provient de façon directe ou indirecte des sols. Les sols, c'est aussi le siège d'une biodiversité absolument incroyable. Donc, on dit que plus d'un quart de la biodiversité planétaire se retrouverait, en fait, dans les sols. Puis, les sols aussi, bien entendu, ils sont à la base de la vie sur Terre et, depuis la nuit des temps, ils jouent un rôle majeur et irremplaçable dans le cycle des éléments et aussi dans le cycle de l'eau. Et puis, tout ça, ça fait en sorte que, bien entendu, la vie sur Terre dépend de la santé de nos sols, mais que les sols jouent aussi un rôle très, très important dans la régulation du climat, via notamment leur rôle dans les cycles du carbone et de l'azote. Et pourtant, malheureusement, à l'heure actuelle, la FAO considère qu'environ un tiers des superficies agricoles à l'échelle de la planète est considérée comme dégradée. En parallèle, on observe aussi un déclin de productivité sur environ 20 % des superficies arables. Et donc, c'est dire que nos connaissances s'améliorent, nos technologies s'améliorent, mais on observe quand même, à l'échelle planétaire, un déclin de productivité sur 20 % des superficies arables. Et ça, bien, c'est directement lié à l'état et à la santé de nos sols agricoles. On estime aussi qu'annuellement, on perd environ 24 milliards de tonnes de sol. 24 milliards de tonnes. C'est énorme. Certains auteurs ont aussi estimé récemment, Evan Zéal, que 14 % des superficies arables à l'échelle de la planète auraient une espérance de vie inférieure à 100 ans si on conserve les pratiques agricoles actuelles. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont majeurs, qui sont au cœur du monde tel qu'on le connaît, mais aussi de la survie de l'espèce humaine, j'oserais dire. Donc, la question se pose, comment allons-nous faire pour préserver cette ressource qui est une ressource non renouvelable et qui est essentielle à la vie sur Terre? Bien, j'aimerais vous rappeler que dans un état naturel, les sols sont couverts de plantes, d'une grande diversité de plantes qui recouvrent le sol tant dans le temps et dans l'espace. Et c'est ce qui fait en sorte que le sol occupe un rôle si important dans les cycles du carbone et aussi de l'azote, et les cycles de l'eau et d'autres nutriments. Mais ici, parlons pour un instant du cycle du carbone dans les sols. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le carbone est formé par la photosynthèse des plantes, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est issu de l'activité des plantes et des micro-organismes dans le sol, eh bien, ce sont des composés qui sont très, très riches en carbone. Donc, le carbone est en quelque sorte le squelette de la matière vivante dans les sols. La matière vivante présentement, mais aussi la matière qui a déjà été vivante et qui est morte maintenant, qui s'est retrouvée dans les sols. Donc, on peut penser à la biomasse végétale, aux racines des plantes, aux macros et aux micro-organismes, tout ce qui est bactéries, champignons, sous-produits de l'activité microbienne aussi, ces micro-organismes-là qui dégradent la biomasse végétale et qui rejettent dans le sol des matières organiques qui sont riches en carbone. Et donc, un milieu naturel est très, très, naturellement très, très riche en carbone et en une diversité de carbone. Par contre, à partir du moment où on vient cultiver ces sols-là, on enlève la végétation naturelle, qui est très diversifiée et qui tire avantage de chaque pouce de sol. Et on vient labourer le sol, préparer un lit de semences, rendre le sol très égal, très propre entre les rangs et on vient planter vraiment les cultures d'intérêt et on focus sur la santé et la productivité de ces cultures-là. Par contre, en parallèle, on a ces micro-organismes-là dans le sol, ces macro-organismes-là aussi, qui manquent un petit peu de nourriture et qui se mettent à utiliser le carbone qui était là à l'origine pour leur activité microbienne. Et tout ça, ça fait en sorte qu'éventuellement, la quantité de matière organique et de carbone dans les sols diminue et les micro-organismes finissent par respirer une grande partie de ce carbone-là qui est relégué vers l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Et là, vous comprendrez que les sols peuvent agir comme source de gaz à effet de serre pour l'atmosphère. C'est ce qui se passe quand on met un sol en culture et ou quand on adopte des pratiques de culture qui ne sont pas nécessairement favorables pour les organismes du sol et pour le bon maintien de l'équilibre de la matière organique dans le sol. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ce dioxyde de carbone-là, qui se retrouve en trop grande quantité dans l'atmosphère et qui est aujourd'hui source de soucis en lien, bien entendu, avec les gaz à effet de serre, non seulement en raison de la mise en culture des terres, mais aussi en raison de l'utilisation de combustible fossile et de l'activité anthropique. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les plantes peuvent jouer un rôle de premier plan, en fait, non seulement dans la lutte au changement climatique, mais aussi dans l'adaptation au changement climatique. Donc, via leur capacité à faire de la photosynthèse, les plantes peuvent extraire une quantité de ce dioxyde de carbone-là dans l'atmosphère et l'accumuler dans leur tissu sous forme de matière organique végétale. Donc, le carbone est en quelque sorte le squelette de la plante. Donc, la plante utilise ce gaz-là pour en faire des matériaux végétaux, que ce soit aériens ou racinaires. Éventuellement, ces matériaux-là peuvent être retournés vers le sol et stabilisés dans le sol via des complexes avec la matière organique et l'inclusion au sein des agrégats. Et on estime, en fait, selon l'initiative 4 pour Mel, que si on réussissait à augmenter les stocks de carbone dans les sols d'environ 0,4 % par année, ce serait possible, finalement, d'avoir un impact majeur sur le bilan de gaz à effet de serre issu de l'activité anthropique à l'échelle planétaire. Donc, les sols peuvent vraiment avoir un rôle très important à jouer au niveau de la lutte au changement climatique, mais ce n'est pas tout. Et là, c'est vraiment important à comprendre à quel point le rôle des sols à jouer dans la lutte au changement climatique, c'est un point très important, mais qui ne devrait pas être considéré de façon isolée. C'est-à-dire que le fait de séquestrer du carbone dans les sols, ce n'est pas seulement bénéfique pour la lutte au changement climatique, mais ça inclut aussi une myriade de facteurs écosystémiques essentiels au bon fonctionnement de nos sols agricoles, mais aussi de notre planète en général. Donc, les matières végétales, qu'elles soient aériennes ou racinaires, lorsqu'elles sont retournées au sol, c'est une source à la fois d'énergie, mais aussi de nutriments pour les micro-organismes du sol. Donc, les micro-organismes du sol vont utiliser ces matières végétales-là de diverses origines pour leur activité métabolique. Et via leur activité métabolique, ces micro-organismes vont libérer dans le sol des éléments nutritifs qui sont essentiels à la croissance des plantes. Leur activité va aussi permettre de produire des molécules organiques qui ont une très forte affinité avec les particules minérales dans le sol. Et ça, ça va former des petits complexes organominéraux, donc des associations entre les produits microbiens et les particules minérales dans le sol. Et c'est ces complexes-là, ces associations-là entre l'organique et le minéral qui vont permettre de stabiliser du carbone dans le sol sur le long terme et donc de favoriser, de contribuer à la lutte au changement climatique. En parallèle, ces complexes-là, ces petits glus organiques-là issus de l'activité des micro-organismes vont aussi avoir un rôle majeur au niveau de la structure du sol. La structure du sol, c'est quoi? Bien, un sol qui est bien structuré, c'est un sol qui forme de beaux petits agrégats, donc des petits amoncellements de particules minérales et organiques qui s'agglomèrent ensemble et permettent au sol, finalement, d'avoir des propriétés améliorées tant en termes de propriétés physiques, chimiques et biologiques. Donc, un sol qui a de beaux agrégats, c'est aussi un sol qui a une belle capacité de rétention en eau. C'est un sol qui va agir comme une éponge après une pluie, mais c'est aussi un sol qui, en cas de pluie très, très forte et abondante, va laisser l'eau se ressuyer plus aisément et donc ne créerait pas des conditions d'inondation ou de stagnation de l'eau à la surface. C'est aussi un sol qui va avoir une plus grande fertilité chimique et des meilleures propriétés aussi biologiques. Donc, c'est un sol, finalement, qui va présenter des propriétés qui vont lui permettre d'avoir une meilleure résilience, une meilleure résilience face aux maladies, mais aussi face aux aléas climatiques. On sait que les aléas climatiques se présenteront de façon plus prononcée dans un contexte de changement climatique. Et donc, cette matière organique-là, qui est riche en carbone, joue des rôles essentiels, tant au niveau de la structure du sol que de la vie dans le sol et du cycle des éléments. Et tout ça, ça a un impact au niveau de la structure du sol, de la vie dans le sol et de la rétention de différents composés. Et ultimement, tout ça joue un rôle essentiel au niveau des différentes fonctions écosystémiques rendues par les sols agricoles. Donc, on peut parler de la protection contre l'érosion, donc la protection de la ressource en elle-même, mais aussi le maintien de la biodiversité du sol, l'optimisation de la production primaire qu'on recherche, bien entendu, dans un contexte agricole, de la régulation du climat et aussi de la régulation du cycle de l'eau et de la qualité de l'eau, puisque le sol agit aussi comme un tampon pour la pollution. Bref, un sol qui est en santé, c'est un sol qui est à la fois plus productif et plus résilient. Alors, sachant cela, on peut se demander des fois pourquoi, en contexte agricole, on cherche absolument à nourrir la plante alors qu'on pourrait chercher à nourrir le sol. Il faut savoir que près de 60 % en fait même de l'azote qui est prélevé par la plante, même lorsque la plante est fertilisée, ne provient pas du fertilisant lui-même, mais provient du sol. Et si on veut un sol qui nous permet d'avoir une grande productivité, bien ça nous prend un sol qui est en santé. Et ça, ça ouvre la question à savoir qu'est-ce que la santé du sol. C'est une question qui se pose même pour la santé humaine. C'est quoi un humain en santé? Comment est-ce qu'on mesure la santé d'un humain? Ah bien là, vous pourriez dire le VO2 max, ça nous donne un indice. L'IMC, ça nous donne. Mais il y a tellement de facteurs à la fois mesurables et à la fois physiques, mais à la fois aussi sociaux qui viennent influencer la santé d'un humain. Et c'est exactement la même chose pour un sol. Donc, la santé d'un sol, moi j'aime bien cette définition qui a été fournie par Jensen et Assottier en 2022. Je vous invite vraiment à lire cet article-là qui est accessible pour tous. Mais Jensen et ses collaborateurs ont dit que la santé d'un sol, c'est la vitalité d'un sol à maintenir les fonctions socio-écologiques du territoire qui l'entourent. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que la santé d'un sol, ce n'est pas seulement qualitatif et objectif. Ce n'est pas seulement de mesurer la quantité de micro-organismes ou la densité apparente du sol ou le pH du sol de façon très objective et quantitative. Mais ça inclut aussi une myriade de fonctions et une myriade de valeurs sociétales. C'est-à-dire que ce qui nous permet de qualifier un sol en santé, c'est très propre à l'écosystème beaucoup plus large dans lequel ce sol-là évolue. Et ça vient aussi prendre en compte les notions de bien-être, par exemple, du producteur qui cultive ce sol-là, mais aussi de la communauté qui entoure le sol cultivé. Ça vient prendre en compte des notions d'éthique, d'équité, de culture, d'intendance. Et aussi, toutes les fonctions non seulement liées au rendement, mais aussi au cycle de l'eau, au climat, à la biodiversité et, bien entendu, à la pollution. Donc, c'est vraiment un contexte très, très large et qui est très subjectif et qualitatif d'une certaine manière. Mais c'est très important de ne pas passer outre ces indicateurs-là quand on évalue la santé d'un sol en général. Et pour ma part, c'est ce que je trouve beau dans le concept de l'agriculture régénératrice. C'est-à-dire que je trouve que c'est un concept qui reconnaît l'importance des sols dans un monde en changement et dans un système complet. Donc, l'agriculture régénératrice, qu'est-ce que c'est? Bien, avec l'agriculture régénératrice, on cherche à maintenir la biodiversité du sol, des plantes et des humains qui entourent ce sol, à garder le sol couvert aussi dans le temps et dans l'espace, à garder des systèmes racinaires forts. Les systèmes racinaires jouent un rôle primordial dans la santé de ces écosystèmes-là que sont les sols, de minimiser aussi le travail du sol, d'intégrer les animaux de façon raisonnée et éthique, d'adopter des modes de production selon le contexte. C'est un concept aussi qui inclut la réciprocité entre l'écosystème et l'humain. Comme je le disais tout à l'heure, un sol n'est pas en santé, s'il fait en sorte d'altérer la santé de l'humain qui travaille avec son sol et qui inclut aussi une gestion adéquate du cycle de l'eau qui cherche à préserver ou même peut-être restaurer les écosystèmes et qui inclut des concepts de justice sociale, de sécurité alimentaire et de viabilité économique. Et pour conclure, je viens d'entendre mon téléphone sonner, je me suis mis une alarme parce que j'ai tendance à trop parler, mais pour conclure, en beauté, pour moi, c'était vraiment important de ramener cette image-là, cette image des petits lichens dans toute leur beauté et leur diversité qui dégradent tranquillement la roche pour former du sol et de rappeler que la vie sur Terre dépend de ce travail lent et minutieux que ces petits organismes-là ont mis tant de temps à accomplir. Et la vie sur Terre dépend d'un équilibre fragile dans le cycle d'une myriade d'éléments et d'organismes dont nous faisons partie. Et nous ne sommes pas au-dessus de ce cycle-là, nous faisons partie de ce cycle-là. Et j'aimerais, en ce sens, répéter les mots de Wendell Berry qui a dit « What we do to our land, we do to ourselves. » Nous faisons partie de ce cycle d'éléments et de ce cycle d'organismes. Et le sol est un acteur majeur dans le recyclage de ces éléments et de ces organismes. Donc, cette attention pour les sols, à mon sens, elle est essentielle pour assurer la vie sur Terre en général, le maintien de la diversité des organismes qu'on retrouve sur Terre, incluant les êtres humains. et pour moi, la première étape vers la préservation de cette ressource-là, c'est de comprendre la beauté et l'importance des sols et d'en parler. Et c'est la raison pour laquelle je me sens privilégiée d'être ici aujourd'hui et d'essayer de partager ma passion pour les sols, d'essayer de faire comprendre la beauté et l'importance de cette ressource-là. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, peut-être comme citoyen, c'est de parler de prendre le pas de plus et d'encourager des producteurs et des productrices qui ont à cœur la préservation de cette ressource essentielle et non renouvelable. Et c'est la raison pour laquelle c'est si important aussi aujourd'hui d'avoir avec nous Rebecca et Vincent qui sont producteurs et productrices qui ont à cœur ces concepts de protection de cette ressource incroyable qu'est les sols. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute et ça me fait grand plaisir de vous souhaiter une excellente journée mondiale des sols. J'ai bien hâte de continuer la discussion avec vous. Merci infiniment, Marie-Élise. Quelle belle façon de mettre la table à notre discussion. C'est fascinant. En tout cas, je ne sais pas, pour vous, on est une soixantaine de personnes qui est connectée. Même moi qui pensais que j'en connaissais pas mal sur le sujet, je viens d'apprendre plein de choses. Merci pour ce merveilleux tour d'horizon de ce qu'est la santé des sols et pourquoi c'est si important. Entrons justement dans le vif du sujet pour rendre ça encore plus concret pour tous ceux qui nous écoutent. Je vais me retourner d'abord vers Rebecca et Vincent. Je le disais en introduction, en vous présentant entre les deux, vous avez un historique personnel et familial en agriculture qui est très impressionnant. Donc, vous n'en êtes pas à vos premières récoltes et à vos premières saisons en agriculture. Ça m'éprime de savoir depuis quand est-ce que la santé des sols est quelque chose qui vous préoccupe, qui est importante pour vous? Est-ce qu'il y a eu un moment, un élément déclencheur dans vos vies ou dans celles de vos familles ou des générations qui vous ont précédées? Qu'est-ce qui fait que ça vous préoccupe et que ça vous intéresse la santé des sols? Rebecca, peut-être, pour commencer? Oui, c'est drôle parce que j'avais pris une couple de notes puis je réponds à cette question-là différemment après avoir entendu la présentation à Marie-Élise parce que quand je l'ai lu la première fois, je ne pourrais pas dire puis je voyais ça d'une façon beaucoup plus technique puis comme avec le graphique qui parlait vraiment de tout l'aspect qualitatif aussi, je dirais que ça fait probablement plus longtemps que ce que je pensais. Je me souviens quand j'étais jeune que mon père avait été à des conférences sur comme j'oublie même le mot là mais où il parlait de plus comme une santé plus holistique puis la santé des sols, l'impact sur les animaux, sur les humains. Fait que je me souviens de ça puis ça a sûrement comme eu un impact dans plus tard quand ce que j'étais à l'université puis c'est là que j'ai comme reconsidéré l'agriculture comme en grandissant. C'était jamais quelque chose viable ou possible pour moi mais là quand ce que je voyais plus les liens avec justice sociale, avec souveraineté alimentaire avec cette idée de la santé des sols comme étant à la base de tout ça c'est là que je me suis beaucoup plus intéressée fait que ouais j'avais dit au début peut-être comme une dizaine d'années mais je me considère tellement pas assez connaissante du tout mais peut-être que ça fait plus longtemps que ça que ça fait partie de mon subconscient. Clairement ça semble connecté c'est-à-dire avec tes valeurs personnelles aussi j'imagine que c'est un facteur important dans tout ça Vincent de ton côté qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé des sols? C'est une bonne question bien on a appris Marie-Lise nous en a appris même son travail tous les jours avec les sols on en a appris aujourd'hui encore mais qu'est-ce qui m'a fait bien j'ai un peu misère à répondre à cette question-là mais c'est la partie de très jeune c'est un peu comme Rebecca c'est à la maison je pense la vision de mes parents de l'agriculture parce qu'on pense souvent on nourrit nos animaux c'est du coin mais c'est pas de même qu'on voyait ça à la base c'est qu'on nourrit nos sols un sol bien nourri fait un bon aliment c'est vraiment ça je trouve que tu fais tout le pont jusqu'à un produit ou à du lait ou du fromage ou tout dépendant ou des fraises comme Rebecca mais c'est de bien nourrir le sol pour avoir l'aliment le meilleur tu peux c'est ça qui est valorisant faire des pratiques que tu sais qui sont pas parfaites c'est moins valorisant en tant que producteur fait où ça vient chercher un peu notre en tout cas moi en tant que personne c'est de faire le meilleur aliment puis ça part des autres c'est ça vraiment qui me fait priver parce que faire de poids à moitié c'est pas ça on veut vraiment bien alimenter les gens puis le bio est arrivé de là la qualité de vie de nos animaux est passée par là puis toutes ces étapes là c'est ça qui vient qui vient nous motiver qui vient me motiver et justement pour faire du pouce là-dessus qu'est-ce qu'il y a dans votre travail comme agriculteur au quotidien qui affecte le sol Marie-Élise nous en a donné un aperçu dans sa présentation rapidement sur certaines certaines choses là mais sans que ce soit nécessairement illustré dans le détail parce que c'est pas le coeur de son propos puis pour vous qui avez les deux pieds dans le champ et les deux mains dans la terre au quotidien Rebecca-Vincent pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur qu'est-ce qu'il y a dans le travail d'agriculture ce que vous faites vous ou ce qui est fait dans l'agriculture plus conventionnelle en général qui a un impact positif ou négatif direct sur la santé du sol je peux commencer c'est sûr que nous à la ferme on a quand même une grande sans culture le défi c'est les machines parce qu'on ne fait pas tout à la main c'est se poser des questions sur la compaction des sols ça va venir affecter énormément la vie dans ton sol c'est toute la routine le timing d'intervention qu'on va au champ c'est vraiment choisir les bonnes plages puis on vit avec la température on n'est pas parfait non plus on travaille dans le meilleur de nos connaissances pour essayer de faire les meilleurs travaux mais ça va passer des engrais verts essayer de faire le moins de travaux possible on est en bio il faut travailler nos sols pour gérer les mauvaises haines mais on essaie de minimiser ces impacts là c'est ça dans une rotation avec les champs les vaches et tout ça nous permet d'avoir beaucoup de fourrage sur la superficie il y a un bon moment dans la vie du champ qui est tout le temps couvert après ça on va avec des monocultures qui orge blé soya un petit peu de maïs quand on fait ces cultures on essaie d'intégrer nos engrais verts de couvrir les sols en clairant concrètement c'est ça qu'on essaie de faire puis arriver en fin d'année il peut y avoir de sol à lui il ne faut pas qu'il y ait de terre qu'il n'y ait pas de végétaux dessus ça enlève les risques de lessivage pendant la fonte des neiges pendant les changements de température c'est ça qu'on pratique mais on vit avec la température on jongle avec ça on vise la perfection mais comme cette année c'était le surplus de pluie c'est ça qui était le défi donc je retiens oui puis tantôt c'est intéressant à Maryse de parler de la qualité des sols de l'effet d'un sol en santé sur la résilience on voit vraiment la différence d'un sol en santé et moi en santé sur la capacité de recevoir de nous avant qu'elle se mette à couler sur le sol c'est ça qu'on voit quand on a une belle structure de sol on a des meilleures rendements on a des champs qui s'adaptent mieux au changement de température autant quand c'est très sec que quand c'est très humide c'est intéressant vous voyez je retiens en bref si je viens extraire dans ce que tu viens de dire certaines des pratiques donc au champ qui a un effet direct la machinerie donc tout l'équipement qui va écraser compacter le sol donc à faire attention de garder le sol toujours couvert en toute saison tu as parlé aussi de biodiversité donc de rotation pas toujours cultiver la même chose dans la même parcelle de terre j'imagine parce que chacune des plantes se complémente ou se complète puis là parce que je veux le dire je viens de l'échapper en tout cas on pourra le revoir ou Rebecca si tu l'as sur le bout des doigts un autre élément que je viens d'échapper en tout cas bref j'avance là-dessus parce que je vois que le temps file puis j'ai encore des milliers de choses que j'ai envie de vous demander mais merci pour cette réponse qui était déjà bien complète je me retrouve par Marie-Élise Marie-Élise c'était palpable dans ta présentation ta passion pour le sol une chose qui m'intrigue oui tu enseignes à l'université comme je le disais en intro mais tu es aussi agronome donc tu vas accompagner certains producteurs aussi dans leurs activités agricoles quand tu me dis qu'un champ quels sont les indicateurs qu'est-ce qui te dit soit peut-être au premier coup d'œil ou après un peu de tests ou d'investigations que le sol est en santé comment le sol te parle je suis vraiment contente de cette question je suis vraiment contente de cette question parce que parce que la vérité c'est que le premier coup d'œil peut nous donner certains indices mais qu'on n'a pas on n'aura pas de réponse à nos questions avant de s'intéresser vraiment à ce qui se passe en dessous sous nos pieds puis pour faire ça il faut sortir la pelle il faut avoir le courage de sortir la pelle puis de creuser un trou pour aller voir parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les sols c'est magnifique puis cette beauté-là puis cette diversité-là est due entre autres à la complexité de ces systèmes-là à la complexité des interactions chimiques physiques et biologiques et donc quand le sol est limitant pour la productivité ou pour tout service écosystémique il faut vraiment aller prendre la pelle puis creuser pour aller voir ce qui se passe c'est quand on creuse dans le sol puis qu'on creuse une fois puis deux puis trois puis quatre puis dix puis vingt puis trente puis cinquante fois qu'on se fait l'œil qu'on se fait la main puis qu'on est capable de lire un profil de sol de lire qu'est-ce qui se passe de comprendre de comprendre les interactions de comprendre est-ce que le problème vient plus du mouvement d'eau dans le sol est-ce que c'est plus lié finalement au drainage souterrain est-ce que c'est un problème de compaction qui crée des nappes d'eau perchée dans le sol qui nuit au développement racinaire est-ce que c'est vraiment une couche compacte qui nuit à l'établissement des cultures est-ce que il y a plein de problématiques possibles mais pour être capable d'en faire le diagnostic il faut vraiment sortir l'appel puis il faut vraiment avoir un bagage agronomique qui nous permet d'avoir des connaissances en sol dans notre baluchon puis ça prend aussi de l'expérience terrain donc il faut y aller il faut creuser il faut en faire plusieurs pour se sentir à l'aise pour se sentir capable de lire ce profil-là qui peut parfois être complexe mais c'est tellement un grand plaisir aussi de creuser un trou puis c'est un petit peu un jeu de devinettes ou de Sherlock Holmes c'est en tout cas moi je trouve ça super amusant mes étudiants je leur fais faire dans leur cours dans le cours que je donne à l'automne peut-être après-midi même ils faisaient un exposé oral sur un profil pédologique qu'ils ont fait dans le cadre de mon cours donc je les ai envoyés n'importe où ils voulaient dans la province de Québec creuser un trou puis je leur ai dit ben analysez-moi à ce qui se passe dans ce sol-là tant au niveau pédagogique stric qu'au niveau agronomique puis qu'est-ce que vous diriez à un producteur qui cultive ce sol-là donc c'est vraiment c'est une science mais c'est aussi un art un art qui se cultive puis voilà moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait de plus en plus de producteurs mais aussi d'agronomes qui s'intéressent à la science du sol puis qu'on ait des agronomes qui sont compétents et formés pour aussi accompagner les producteurs et les productrices à ce niveau-là fait que j'imagine dès la première pelletée sans même aller trop loin tout ce qui grouille dans le sol doit être un bon indicateur comme tu viens de le mentionner aussi tout le système racinaire est-ce qu'il est très court est-ce qu'il est long est-ce qu'il est fourni ou pas bon c'est pas le coeur de ma spécialité fait que j'irai pas trop loin dans ce que je dis mais je peux m'imaginer que déjà là on a certains premiers indicateurs assez simples pour ensuite toute l'expertise et l'art que tu viens de mentionner va rentrer dans le détail pour nous expliquer le pourquoi du comment de ce que nos yeux peuvent nous dire tout à fait puis juste le fait de prendre la pelle soi-même puis d'essayer de creuser un trou des fois ça ouvre les yeux parce que si moi-même du haut de ma terre puis de mon poids j'ai de la misère avec une pelle qui sert à ça à creuser un trou pour aller voir imagine la racine comment elle fait elle oui mais c'est la raison pour laquelle aussi pour les agronomes on dit n'y allez jamais seul allez-y avec le producteur et demandez au producteur de vous aider à creuser le trou et ça c'est une des raisons c'est parce que ça fait partie on utilise tous nos sens pour évaluer la santé d'un sol et le sentiment qu'on a quand on creuse le trou dans la pelle bien ça en fait partie aussi est-ce que ça sent aussi je pense je vois souvent des spécialistes sentir le sol et me dire ça ça sent la vie je ne suis pas sûre tout à fait tout à fait il y a l'odeur puis il y a même certains agronomes qui se risquent avec le goût bien bon pourquoi pas pourquoi pas parlant de goût tu me permets d'enchaîner d'amener cette conversation-là sur le résultat d'un sol en santé Vincent l'a mentionné brièvement juste avant comme quoi déjà dans leur pratique dans leur ferme ils voient la différence ils constatent la différence c'est ce qui le motive ou le rend fier en même temps aussi Rebecca de ton côté encore une fois vous avez un énorme historique dans votre famille est-ce que est-ce que tu vois ou l'ensemble de votre coopérative vous voyez une différence dans ce que vous cultivez ce que vous récoltez et non pas juste dans les plantes elles-mêmes oui mais il y a tellement je me sens comme je disais que j'en connais pas assez puis tellement comme incompétent comparé à tout ce qu'on pourrait savoir mais c'est sûr qu'au niveau de la matière organique puis de la fertilité puis dans le ce qu'on voit dans les plantes on est quand même capable de de voir si c'est un sol en santé ou pas puis je pensais juste au fait que je pense qu'il y avait une partie de la question qui était aussi comme en tout cas ça m'avait juste fait penser à quel point on voit l'attention qu'on met aussi sur le sol puis les champs qui sont souvent dans notre cas plus près des animaux ou qui reçoivent plus de fumier ou d'amendements qu'on voit le résultat complètement différent que ça donne puis dans quand je grandissais maintenant c'est plus autant le cas mais on faisait on faisait pas de production végétale commerciale mes parents mais il y avait leur jardin qui était quand même assez gros puis c'était clairement comme le sol qui recevait le plus d'attention puis le plus de fumier puis qui était le plus productif puis le plus en santé fait qu'on voit vraiment l'impact que ça peut avoir de juste d'y faire attention puis d'y donner des bons amendements puis ouais justement en lien avec ça j'aimerais qu'on parle un petit peu des animaux parce que anciennement si je recule quand même dans un passé somme toute pas si lointain les animaux faisaient partie du paysage agricole ils étaient vraiment intégrés dans le modèle de la plupart des fermes mais depuis en particulier la révolution industrielle il y a eu une séparation complète ou presque complète qui a été faite dans les plus grandes fermes pour soit faire de l'élevage soit faire de la culture donc les animaux ont été élevés isolément on comprend aujourd'hui qu'ils ont un rôle important à jouer dans l'équilibre de cet écosystème-là et éventuellement dans la santé des sols vous avez tous les deux Vincent et Rebecca sur vos fermes cette intégration-là donc parlez-nous un peu plus du rôle des animaux et de leur place dans la ferme mais ce que vous voyez donc comme contribution non pas juste pour l'élevage que vous faites des animaux mais en quoi est-ce qu'ils contribuent à la production maraîchère ou au reste de la production de la ferme je peux laisser aller Rebecca je peux continuer c'est comme une gamme oui ok parfait moi dans ma vision c'est c'est d'avoir un équilibre c'est d'avoir parce que la ferme on parlait de la superficie de la ferme je ne l'ai pas bien mentionné mais on produit le blé il ne produit que pour l'alimentation humaine notre soya puis l'orge on produit des fourrages humains pour nos animaux mais il y a une bonne partie pour la vente pour l'alimentation humaine je pense que c'est assez de trouver une entreprise qui va jumeler les animaux l'alimentation des humains c'est assez de trouver l'équilibre la parfaite équilibre je ne la connais pas mais pour moi ça fait du sens oui on utilise le fumier de nos vaches pour nourrir le sol on utilise des engrais de verre pour nourrir le sol après ça produire des animaux pour nos animaux mais aussi pour les humains directement avec notre grain qu'on fait à la ferme c'est de trouver cet équilibre c'est quoi ça apporte quand on a des animaux d'un cycle c'est qu'on a des fourrages les prairies qu'est-ce qu'est la beauté c'est quand on fait une implantation d'une prairie elle va être là 5-6 ans des pâturages même jusqu'à 8 ans avant le renouvellement ça permet d'avoir des sols qu'on chamboule moins souvent ça aide beaucoup à la structure de notre sol c'est vraiment là qui vient prendre tout le sens parce que si on dit on arrête les animaux on fait que des cultures de grains on n'a plus de foin on n'a plus ce fourrage qui reste là plusieurs années sans chambouler notre sol je comprends que ces plantes qui servent à nourrir les animaux ont le potentiel de contribuer à la santé du sol parce qu'ils viennent équilibrer ce qu'ils vont prendre dans le sol et ce qu'ils vont redonner au sol est différent du blé ou de l'orge ou d'autres choses qu'on cultive pour notre alimentation mais c'est pas juste ça c'est que ça couvre pleinement ça c'est ça la différence que juste avoir des rangs comme Marlise parlait c'est que souvent on voit des rangs dans les champs mais les prairies puis tout ça dépend des régions parce que nous autres en Esprit on a une région avec des gros ballons des buttes il faut être logique aussi quand il y a des gros dénivelé d'avoir des prairies essayer d'éviter le lessivage par les grosses pluies qu'on a aujourd'hui c'est un mélange de tout ça qui fait la logique d'avoir les animaux mais je pense sans exagération je pense qu'il y a un équilibre à avoir dans ce cycle je comprends aussi entre les lignes que le mariage entre les deux est heureux beaucoup plus que l'approche de les isoler chacun de leur côté puis de faire intensément l'un et l'autre mais ça c'est c'est vraiment le fun en tant que producteur parce que tu travailles avec des animaux puis les champs mais c'est aussi pour la résilience de l'entreprise selon les années parce que on prend cette année ça a été une année plus difficile aux champs les rendements un petit peu moins dans notre région beaucoup de pluie ça permet de sécurité d'entreprise c'est vraiment que les vaches produisent du lait si on a du moins bon fourrage on peut produire notre lait va continuer on a notre fromage on a les radiaires en plus qui vient vraiment renforcer cette entreprise ça nous donne la résilience pour vous aussi comme entrepreneur exactement c'est dans ce sens que je voulais l'amener merveilleux je trouve ça fascinant et très intéressant parce que c'est une autre façon de démontrer à quel point tout ça et tout le monde est étroitement interrelié dans l'ensemble de la chaîne alimentaire si je peux l'appeler comme ça je vois que le temps avance puis on a beaucoup de questions qui rentrent des gens qui nous écoutent donc je vais être sûre de nous garder du temps pour eux juste avant de passer aux questions du public j'aimerais me retourner rapidement vers Marie-Élise si tu veux bien m'aider à clarifier un peu la terminologie tu as mentionné dans ta présentation l'agriculture régénératrice donc qui est un ensemble de pratiques dont on parle de plus en plus et tant mieux même si c'est pas nouveau ça commence je pense à être davantage sur toutes les lèvres mais j'aimerais si tu pouvais m'aider à clarifier donc la différence entre durable biologique et régénératif il y a quand même des nuances entre les trois qu'est-ce que tu nous dirais pour nous éclairer ça c'est vraiment c'est vraiment une grande question à laquelle je vais essayer de répondre du mieux que je le peux qui va nécessairement être teinté aussi de mon opinion personnelle je pense que ça fait longtemps que tant les producteurs les citoyens les chercheurs savent qu'on doit prendre mieux soin de nos sols savent qu'on doit repenser un peu notre façon de produire la nourriture et ça c'est passé par différents mouvements à travers le temps différents mouvements comme par exemple l'agriculture de conservation pendant quelques décennies on accès beaucoup sur la réduction du travail du sol le retour des résidus au sol donc ça c'était beaucoup beaucoup mis de l'avant en parallèle il y a le mouvement biologique qui s'est développé donc contre l'utilisation contre l'utilisation de pesticides de synthèse pas d'engrais chimiques donc avec un cahier des charges qui était très très précis et finalement qui disait bon on est biologique ou on n'est pas biologique et les façons d'être biologique les voici ce qui a un avantage puisque ça permet au consommateur d'avoir une certitude lorsqu'il agite un produit des conditions sur lesquelles le produit a été cultivé finalement par contre ça vient aussi avec quelques contre-coûts c'est à dire que d'autres pratiques qui peuvent être bénéfiques aussi pour la santé des sols ou pour d'autres services écosystémiques rendus par les sols ne sont pas nécessairement pris en compte par ce label-là l'agriculture bio aussi qui a le droit d'utiliser des pesticides dits biologiques pesticides biologiques qui ne sont pas de synthèse donc issues de molécules qui sont présentes dans la nature mais ça ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact du tout sur les organismes du sol ou sur la santé humaine donc peu importe qu'on s'intéresse par exemple j'ai déjà eu une question semblable on me disait est-ce que c'est l'agriculture bio la permaculture l'agriculture conservation ou l'agriculture régénératrice puis bien moi ce que j'aime répondre c'est que le modèle qui convient le mieux je pense c'est à définir par la personne qui travaille sa terre en considérant l'écosystème et le système dans lequel cette terre-là évolue c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit noir ou blanc d'une façon ou d'une autre je ne pense pas qu'on puisse dire que dans toutes circonstances tel système soit meilleur à tous les points que tel autre système puis moi ce qui me plaît bien jusqu'à maintenant de l'agriculture régénératrice bien que je vais être complètement franche il y a des critiques qui disent qu'on ne sait pas exactement ce que c'est comment on définit est-ce que la définition est claire moi ce que j'aime bien de ce concept-là c'est que c'est un concept qui est basé sur des principes qui sont louables et qui est inclusif c'est-à-dire que tu n'es pas pas agriculture régénératrice ou tu es agriculture régénératrice mais c'est que l'agriculture régénératrice inclut tous les gens qui sont en transition par des modes de production qui sont plus sains et qui visent une plus grande biodiversité un plus grand respect de la santé à la fois sociale environnementale agronomique des sols concultifs et moi c'est ça que j'aime c'est quelque chose que je pourrais aimer de n'importe quel autre concept pour être bien franche mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'on se dise bien c'est pas noir ou blanc il n'y a pas de il n'y a pas de bataille ben toi tu labours pas mais tu utilises plein de pesticides toi tu utilises plein de pesticides mais bon il n'y a pas de c'est un concept qui permet d'unifier les gens vers quelque chose de mieux quelque chose de meilleur et qui répond au contexte dans lequel ce sol-là évolue puis ça la réalité c'est que les sols sont tellement différents les contextes pédoclimatiques les agriculteurs les familles les contextes économiques sont tellement différents non seulement au Québec mais au Canada puis à travers le monde qu'on ne peut pas identifier une seule façon de produire qui puisse convenir partout et ça c'est une réalité qu'il faut accepter et je pense qu'il faut mettre de l'avant dans un contexte qui soit le plus unificateur et le plus mobilisateur possible pour qu'on marche tous ensemble dans la même direction d'une façon qui nous convient je pense que c'est un message qui est très porteur que chaque chaque sol est unique et j'ai envie de faire un parallèle encore avec l'être humain parce qu'encore une fois pour moi tout est vraiment très intimement interrelié j'entendais les agriculteurs des fois me parler de leur champ comparativement au champ du voisin donc qui sont vraiment à quelques mètres de distance puis le fait qu'il y ait ou pas un cours d'eau ou des arbres ou quelque soit d'autre il y a plein de paramètres la composition la nature la chimie de leur sol est complètement différente donc effectivement de penser à un modèle universel identique d'un champ à l'autre serait un peu fou ce qui m'amène à prendre une première question qui a justement un lien un peu avec ça où on nous demande Pamela nous demande quelles seraient la façon les façons plus simples d'améliorer la santé des sols donc vous nous avez tous les trois Rebecca, Vincent et Marie-Élise mentionnaient différentes pratiques donc qui sont favorables à la santé des sols est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes qui sont peut-être plus accessibles ou avec lesquelles on devrait commencer si on s'intéresse à ça malgré que je viens de dire que chaque sol est unique parce que malgré tout il y a certaines pratiques qui sont peut-être plus accessibles je ne sais pas qui d'entre vous trois seraient à l'aise de partir le bal ou qu'est-ce que vous faites vous peut-être Rebecca, Vincent dans vos modèles à vous qu'est-ce que vous faites qui est spécifique et qui contribue à la santé du sol ben moi pour ma part je pense il faut juste commencer il faut commencer quelque chose il ne faut pas c'est jamais noir ou blanc il faut essayer des choses je pense le plus facile c'est les engrais verts je pense c'est la chose qu'on voit concrètement le plus d'impact sur oui la santé des sols mais en tant que producteur c'est le rendement qu'on a dans ces champs-là parce que quand on améliore la structure on met des plantes qui vont venir ramener de l'azote au sol ben on va venir pouvoir vraiment mesurer un rendement supérieur c'est ça nous autres à la ferme on met des cultures des engrais verts cultures de couverture sur tous tous les champs qu'on peut les mettre selon la période c'est plus la question on le fait dessus on le fait pas c'est on le fait le plus possible qu'on peut c'est elle qui se qui qui nous rend le mieux qui est quand même la plus simple c'est quand même un défi il faut aller mettre des graines au champ aller semer quand même un sacré défi mais c'est avec au fil du temps on se rend compte que c'est une pratique rentable elle n'est même pas obligée d'être couverte par quelconque subvention on le fait ça se paye on a un rendement juste cet investissement là c'est pas juste une pratique qui est bonne pour le sol elle est bonne pour le producteur elle est bonne pour toute la boucle ça je pense c'est la première Rebecca de ton côté nous autres on fait pas sur les mêmes superficies que Vincent du tout mais beaucoup de cultures annuelles parce qu'on est dans les légumes puis au niveau d'engrais verts un qu'on utilise beaucoup pour garder le sol couvert oui mais aussi parce qu'un de nos immenses défis peut-être c'est les mauvaises herbes dans la production de légumes fait qu'on utilise beaucoup du sarrasin parce qu'il est super comme il est rapide puis compétitif pour les mauvaises herbes aussi fait que c'est comme un autre avantage qu'un engrais vert peut nous donner en plus d'avoir le sol couvert puis de redonner des résidus de culture au sol mais ça a aussi de pouvoir combattre les mauvaises herbes c'est vraiment intéressant ça l'idée d'utiliser une plante nourricière comestible pour combattre les mauvaises herbes donc de laisser la nature la partie de la nature qu'on souhaite prendre le contrôle avant que la mauvaise herbe prenne sa place je pense que c'est un bon exemple Marie-Élise est-ce que tu voulais ajouter quelque chose je passe à la prochaine question très rapidement non je veux juste j'aurais aimé le dire à la question précédente parce que ça m'est collé dans la tête depuis qu'elle l'a dit mais tantôt Rebecca a dit c'est difficile je sais pas je me sens ignorante puis je veux juste dire que nous-mêmes comme chercheurs après avoir passé 6, 8, 12 ans dans les laboratoires à lire des papiers puis sur les sols on se sent pareil là on se sent pareil les sols c'est tellement complexe puis c'est magnifique parce que c'est tellement complexe puis c'est important de s'y intéresser puis on est très peu à s'y intéresser c'est ce qui fait que notre connaissance de tout ça est encore limitée mais j'ai envie de dire faut pas être gênée moi je me gêne pas de venir vous parler des sols puis de la science sur les sols même si je sais que peut-être dans 5 ans la science va dire le contraire parce que je sais que j'ai mon petit bout de chemin à mettre là-dedans mais si je le fais c'est parce que je sais qu'il y a des agriculteurs des agricultrices qui eux sont sur le terrain puis qui ont une connaissance qui est complémentaire à la même qui vont faire leur bout de chemin aussi puis ça c'est essentiel pour qu'on puisse avancer ensemble fait que moi je nous invite je nous invite tous et toutes à ne pas être gênée de l'état des connaissances sur les sols actuellement puis plutôt à partager autant qu'on peut puis à avancer ensemble Merci pour ça Marie-Élise ça ouvre bien la porte à la prochaine question on nous demande est-ce qu'il existe au Canada un projet pour que les agriculteurs puissent plus facilement et sans trop de frais mesurer et analyser le niveau de vie des sols des parcelles je pense qu'il y a certaines subventions qui existent mais est-ce qu'il y a des projets vers Régénération Canada je pense que vous êtes impliquée dans différentes choses mais en tout cas Marie-Élise tu semblais prête à nous donner au moins une réponse j'avais l'impression que la question dirigeait vers moi plus peut-être que vers Rebecca et Vincent mais oui comme j'ai dit tout à l'heure c'est très très difficile de mesurer la santé d'un sol parce que ça inclut des concepts qui sont très très subjectifs aussi puis qualitatifs plutôt que quantitatifs et objectifs par contre bien entendu vous avez sûrement entendu parler du plan d'agriculture durable du gouvernement du Québec par exemple etc moi je fais partie du réseau de recherche du Québec qui a été développé dans le cadre du plan d'agriculture durable et bien entendu c'est un objectif presque principal d'être capable de développer des outils qui vont permettre de faciliter la vie des producteurs des productrices dans la prise de décision au niveau de leurs pratiques qui vont permettre d'optimiser finalement différents services écosystémiques rendus par les sols agricoles est-ce qu'on y est maintenant c'est sûr que si vous écrivez à des laboratoires d'analyse ils vont vous proposer des je m'excuse l'anglicisme je veux dire package des ensembles des ensembles de mesures d'indicateurs qui donnent une idée de la santé des sols mais tout ça c'est basé sur la littérature scientifique qui n'est pas nécessairement propre au Québec etc par contre on voit vraiment avec les méthodes statistiques qui se développent de plus en plus les méthodes de mesures aussi qui permettent d'avoir accès à des bases de données de plus en plus imposantes tranquillement on s'en va vers peut-être la capacité à développer des outils d'aide à la décision pour les producteurs et les productrices qui seraient mieux adaptées en tout cas à nos conditions au Québec donc ce sera à suivre probablement pour les années à venir mais tout ça est possible grâce à l'impérêt grandissant non seulement de la population mais aussi des instances gouvernementales pour cette ressource là qu'elle est seule on ne voyait pas ça avant on avait des agriculteurs on avait des chercheurs qui étaient passionnés par les sols mais on ne sentait pas de mobilisation autour de cet enjeu-là et je pense que de plus en plus on le sent il ne faut pas lâcher le morceau parce que on est sur un moment important il faut surfer la vague autant qu'on peut le temps que ça passe d'ailleurs en lien avec ce que tu dis je crois que c'est Philippe qui nous laissait une question pour toi en lien avec la formation générale en agronomique dans les universités donne-moi juste une seconde que je retrouve la belle question je l'ai vue puis je l'ai aimée oui c'est ça donc quelqu'un qui nous semble passionné aussi par la santé des sols mais qui a l'impression qu'au niveau de la formation tout tourne surtout autour de la chimie plutôt que de la vie dans le sol donc j'en comprends par les réponses que tu nous dis que c'est une science et un intérêt qui émerge et qui commence à faire ses petits donc il faut s'accrocher à ça j'imagine ou le demander peut-être plus comme étudiante exactement l'idée c'est que c'est l'oeuf ou la poule c'est l'oeuf ou la poule on n'a pas beaucoup d'agronomes en ce moment qui sont formés principalement sur les sciences du sol Bonhomme à l'art à l'université Laval l'université Laval on forme un peu plus de 80% des agronomes de la province donc c'est énorme et les statistiques nous disent que dans la dernière décennie Bonhomme à l'art on a formé 4 agronomes spécialisés dans les sols à chaque année 4 agronomes pour la province au complet sur à peu près 80 à 100 étudiants qui graduent en agronomie à chaque année Donc ça en prend plus vraiment qui s'intéressent Le pourcentage est minime puis les raisons sont multiples c'est sûr que les sols c'est moins sexy qu'une vache ou qu'une plante de base ça frappe moins l'imaginaire un sol de la poussière c'est du sol c'est de la terre c'est sale C'est parce que tu en parles j'ai envie de dire Et je l'ai dit parce que j'ai vu plusieurs commentaires passer dans le chat aussi par rapport à ta présentation Je vais être obligée de t'interrompre Oui tout à fait Je m'en excuse tu me pardonneras juste parce qu'il me reste à peine deux minutes mais je voudrais absolument en fait vous relancer sur deux petites choses peut-être en un éclair en 30 secondes une des questions qui m'était adressée à savoir est-ce que je vois un lien entre les microbiotes du sol et le microbiote humain La réponse simple c'est définitivement il y a beaucoup de parallèles à faire entre le microbiote du sol et notre microbiote humain autant que du côté de l'humain le microbiote contrôle et a une influence directe majeure sur plusieurs paramètres de notre santé et sur le développement ou non de plusieurs maladies de ce que j'en connais et avec ce que Marie-Élise nous a partagé aussi ce soir ça confirme le petit peu de connaissances que j'ai par rapport à toi mais qu'il y a définitivement beaucoup de parallèles à faire entre les deux c'est cette vie-là dans le sol qui va amener tous les résultats positifs ou négatifs qu'on connaît par la suite je ne vais absolument pas vous laisser sans vous poser une question qui pour moi me tient beaucoup à cœur là on a été beaucoup sur le portrait de l'agriculture comme telle mais comme citoyen on pourrait se dire on est bien loin de ça la santé des sols on espère on se croise les doigts que nos agriculteurs adoptent des belles pratiques et que ça puisse nous revenir dans des aliments sains au final mais comme comme simple humain citoyen on peut nous aussi à très petite échelle contribuer à la santé des sols un commentaire de la part de chacun en quoi et comment chaque individu peut s'impliquer dans tout ça soit par ses choix soit dans sa cour je vous laisse aller Rebecca moi il y a une chose que Marie-Élise a dit au début qui m'a vraiment frappée c'était la comparaison avec la santé du sol puis la santé humaine autant par sa complexité on ne pourrait jamais dire qu'on sait que quelqu'un est en santé juste en regardant comme il y a tellement d'éléments beaucoup plus complexes puis de contexte à connaître aussi mais aussi par l'association qu'on fait souvent entre la santé humaine puis la situation socio-économique ou la pauvreté qui mène à des populations moins en santé puis je crois que quand ce qu'on laisse aux agriculteurs agricultrices tout ce devoir-là de maintenir des sols en santé de mitiguer des changements climatiques sans avoir de valorisation puis de mettre une réelle valeur sur ce travail-là sur le travail de nourrir leur communauté ça va être les mêmes résultats qu'on voit au niveau des santé des populations très bien dit merci Rebecca Vincent je te laisse le mot de la fin oui le conseil que je pourrais donner c'est sûr que je conseillerais aux gens d'essayer de faire des pratiques mais d'encourager les producteurs qui font ces pratiques-là parce qu'il n'y a rien de mieux que si tu changes ta façon d'acheter tes produits ta façon de magasiner ça va avoir vraiment de l'impact sur le futur de l'agriculture parce que on peut tout être pour une meilleure agriculture mais si personne le reflète dans ses achats ça ne fait pas d'avancement si les producteurs parce que tout producteur sur la planète fournit les aliments qui lui sont demandés si on lui demande un aliment plus sain de meilleure qualité ça va faire changer les pratiques directement au champ moi c'est mon plus beau conseil vous pouvez pratiquer et amadouer ça chez vous c'est le fun c'est cruppant vous allez crupper vous allez prendre le goût de faire l'agriculture mais c'est pas en allant acheter des aliments à rader c'est pas ça qui va encourager une agriculture saine c'est vraiment les choix de consommation ça soit on le dit souvent et dans mon travail avec l'industrie je le répète souvent à quel point on a en fait que les consommateurs ont un énorme pouvoir qu'ils ne réalisent pas toujours mais tu as bien raison que l'offre et la demande sont très très intimement liés donc on va continuer de cultiver comme les gens s'attendent de le faire mais quand on pousse et je l'ai vu à plusieurs reprises le virage va finir par se faire et heureusement entre temps ça prend des passionnés et des gens engagés comme vous qui vont le faire d'abord et avant tout parce que vous y croyez et que c'est dans vos valeurs donc Vincent Rebecca Marie-Élise merci infiniment pour vos témoignages et pour vous avoir partagé aussi généreusement votre expérience ce soir j'espère que ça vous a plu et nourri tous ceux qui ont pu y assister donc je vais laisser le mot de la fin à l'équipe de Régénération Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo